Bonjour tout le monde, comme promis, une cour de guitare sur Insta, on verra ce que ça donne, on verra si ça fonctionne. Avant de commencer, je voudrais vous parler de mon parcours en tant que musicien, ça va vous rassurer. J'ai commencé la guitare, je devais avoir 18-19 ans, sur la guitare de mon cousin qui était gaucher, que j'avais remontée en droitier. Et puis j'ai appris les bases avec la famille, avec mes deux cousins. A l'époque, il n'y avait pas internet, les tablatures, on se les passait. On apprenait surtout aussi en jouant les uns avec les autres. Donc forcément, ça va plus lentement. Vous avez de la chance, vous, puisque vous avez à votre disposition beaucoup de ressources sur le web, avec YouTube, ABC Tabs et j'en passe d'autres. Néanmoins, quand on commence, je pense qu'il est bon d'avoir des bases. Et en ce qui me concerne, il y a plusieurs façons d'apprendre la guitare. Moi, je ne lis pas le solfège, je ne l'écris pas non plus. Donc les gens disent oui, mais lui, il a l'oreille, il travaille d'oreille. Mais l'oreille, ça se travaille. Je m'adresse à un public assez jeune, là, je pense. Et quand bien même, l'oreille, ça se travaille à n'importe quel âge. C'est vrai que c'est une aide dont moi, je ne peux plus me passer maintenant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît les accords, on peut s'entraîner en écoutant la musique, en essayant de reproduire ce qu'on entend. Et petit à petit, en fait, l'oreille associe un son à un accord. Et petit à petit, tout le monde est capable de travailler d'oreille. Alors l'objectif, là, pour les débutants, ça va être de commencer par l'alphabet de la musique. Ce qui me concerne, ce sont les accords et non pas les notes sur le manche que je finis par connaître avec l'expérience. Mais en tout cas, apprendre la guitare note par note, comme ça, pour être soliste, à la limite, ça peut être intéressant. Moi, je compose essentiellement avec ma guitare et les arrangements, je les fais aussi avec l'expérience, avec des solos, évidemment. Mais pour commencer, je pense qu'il faut mieux partir sur la connaissance des accords de base. Et quand on connaît les accords de base, ensuite, on les mélange et on peut commencer soit à composer des chansons, soit à chanter les chansons des autres. Alors, ce qui débute vraiment, évidemment, vous allez avoir mal aux mains au départ. Ça va vous faire mal sur la pulpe des doigts. Vous allez avoir les marques des cordes sur les doigts. Mais c'est normal. Et puis, vous allez faire de la corne petit à petit, comme derrière les pieds, quand vous marchez trop longtemps. Donc, tout ça, ça va se faire naturellement. L'accord que je propose au départ, c'est un accord à deux doigts qu'on appelle le Mi mineur. En notation internationale, c'est le E-M. Le Mi mineur, il est très simple à placer, comme je voulais poser sur la vignette de la story. Je vais m'approcher un petit peu. Vous voyez, c'est le majeur et l'annulaire posé sur la corde de La, la deuxième, et la corde de Ré. Voilà comment ça se pose. Alors, le Ré, le La, le Sol. Peu importe, on peut jouer de la musique sans connaître un seul nom de rien du tout. Donc, moi, vraiment, je pense que la musique, ça se transmet plus que ça s'apprend. Je ne vais pas me faire que des copains en disant ça, mais si vous voulez faire de la guitare classique, flamenco, espagnol, oui, le solfège, c'est bien. Si vous voulez composer, jouer des Beatles, de la pop, folk, rock, Bob Dylan, ce n'est pas nécessaire de passer par la lecture et l'écriture du solfège. Donc, voilà le Mi mineur, comment il se place. Deuxième case, parce qu'il y a des cases ici, on voit. Un, deux, trois. Donc là, je suis sur la deuxième et je suis sur la corde de La et la corde de Ré. Et les autres, je ne les mets en arrière exprès volontairement et je ne touche pas la guitare avec l'index et l'auriculaire. Alors, la position, ça, ça va faire mal au poignet. Moi, vous allez me voir jouer comme ça souvent parce que je bloque la première corde avec mon pouce. Techniquement, il faut mieux casser le poignet quand même derrière pour avoir le pouce qui se place derrière le manche. Ça évite les traumatismes du poignet. Voilà, donc, c'est tout simple. Mi mineur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet accord ? On verra par la suite, mais le premier exercice que vous devez savoir faire, c'est déjà, regardez ma main droite, et grainez l'accord proprement. C'est tout. Ce sera le premier exercice. Ça peut vous prendre une semaine, voire deux, ça dépend de la fréquence à laquelle vous allez vous entraîner. Je conseille de jouer plutôt 10 minutes par jour plutôt que de jouer une heure le mercredi, une heure le samedi, parce que le cerveau, il a besoin de répétitions pour mémoriser les choses. Mais ça se fait naturellement. Votre cerveau, il va savoir placer les doigts au bout d'un moment sans chercher, sans être là. Parce qu'au début, vous allez être comme ça. Ah, j'ai mal. Mais petit à petit, ça passera tout seul, comment j'ai fait. Comment les autres ont fait ? On en est tous passés par là. Donc, un petit peu de corne sur le bout des doigts. Vous voyez, on commence à voir la marque des cornes sur mes deux doigts. Ce qui fait le jeu à la guitare, c'est d'une part les accords posés sur le manche à la main gauche, si vous êtes droitier, mais il y a la rythmique aussi. Et sur un même accord, on peut faire vraiment des choses intéressantes. Voilà. Donc, on passera à la rythmique. On peut aussi faire des arpèges. On verra ça plus tard. Donc, premier exercice pour vous, ça va vraiment être de placer le Mi mineur. Je vous remontre comment est-ce que je le place. C'est comme ça qu'on faisait, moi, à mon époque. On regardait le cousin comment il faisait. On regardait à la télé. On regardait dans des vieux bouquins comment est-ce qu'il fallait mettre ses doigts. Voilà. Et vous devez être capable, pour la prochaine fois, alors peut-être la semaine prochaine ou donc un jour, on verra, dégrainer au pouce, par exemple, proprement toutes les notes de cet accord en partant de la première jusqu'à la dernière. Et puis voilà. Entraînez-vous peut-être déjà à compter. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire 1, 2, 3, 4. Et je relève. Et 1, 2, 3, 4. Et je relève. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vous souhaite bon courage. Vous pouvez utiliser l'application que j'ai mise en story, qui s'appelle Soundcore 7, pour accorder votre guitare. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Voilà. Je vous dis bye-bye. Bon courage pour le travail. Et surtout, on ne se démotive pas. Il faut travailler et ça viendra tout seul.